bonjour internet et bienvenue dans air buccaneer un jeu en ligne indépendant qui est sorti le 5 décembre 2 décembre bruh prise 2 air buccaneer un jeu qui est sorti le 5 décembre 2012 oui c'est un jeu où est-ce que tu es dans l'équipage de navires volants et le but du jeu c'est de détruire les navires ennemis et voilà c'est aussi simple que ça alors je vais tout de suite me lancer dans un navire ennemi et voilà oui les deltaplanes comme ça tu peux pas les contrôler tu peux juste faire des barrel rolls comme ça mais c'est juste pour se rendre au navire je trouve que c'est un bon ajout même si ça part un peu bugué des fois mais voilà rendu dans un navire il y a le capitaine ici le capitaine Zulin vous voyez quand ça vira en or c'est que je peux prendre sa place parce que dans ce jeu là il y a des niveaux mais à tout ce que les niveaux servent c'est rajouter des petites upgrades qui servent pas à grand chose ou de prendre la place de ceux qui sont plus bas niveau je pourrais prendre sa place mais je suis nul en tant que capitaine alors je prendrai pas sa place en ce moment j'ai pris la place de support quand tu promènes comme ça tu sers juste à réparer le bateau et à aider les canonniers qui prennent les canons là je viens de prendre la place de canonnier alors ma classe vient de changer pour canonnier et je dois tirer sur les ennemis parce que j'ai un canon c'est aussi simple que ça et voilà je pense que l'objectif de ce jeu là de ce tableau là c'est de défendre les gros bateaux comme ça ou d'aller détruire les canons les bateaux d'or je sais pas vraiment d'habitude je suis habitué au deathmatch mais ça c'est une partie différente mais reste que en bout de ligne faut juste détruire le plus de navire différent le plus de navire ennemis je vais prendre la place de canonnier parce que c'est la place que je me sens bien canons ça c'est moi qui a crié ça je peux crier que j'ai besoin d'aide vous voyez là mes tirs vont être deux fois plus rapide parce que quelqu'un m'aide à recharger mes canons feu 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 on va la voir on va la voir fire fire in the hole voyez les dirigeables comme ça ça s'appelle des mines si on y rentre dedans on mange des dégâts la vie de mon navire ouais ok prochain navire prochain navire prochain navire feu 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 il y a des roquettes comme vous voyez il y a les boulettes canon qui font pas mal de dégâts pis quand ils sont proches tu peux lancer du feu avec un lance-flamme mais ça je suis pas encore rendu là alors tu vois comme lui il utilise le lance-flamme mais il se rend pas parce que c'est vraiment des courtes distance c'est ça qui fait le plus de dégâts bon par contre là ça vaut la peine de le changer foulet de canon après change pour feu on va brûler on va brûler feu non j'aurai pas le temps vite feu 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 yeah fixe the ship ouais fixe the ship préparez le navire ah je suis mort et voilà je suis une ballerine je fais de la nage synchronisée sinon vous expliquez les classes les classes la classe la plus difficile c'est capitaine tu es en charge du navire et te donner des ordres il faut que tu pilotes pis que tu donnes des ordres c'est pas mal ça un capitaine sinon une autre classe un peu qui est aussi compliqué c'est les tirailleurs ceux qui vont aller attaquer et faire des abordages parce qu'il faut faire un abordage avec ta fantasie épée comme ça sinon les deux classes qui sont les plus simples c'est sûr que je manie le mieux c'est canonier qui va servir à tirer du canon et support qui va servir avec les petits bottons que j'ai à réparer le navire et à aider les canoniers à tirer plus vite comment qu'on fait ça c'est très simple on clique sur le navire ou on clique ses canons ça c'est la classe la plus facile quand tu as un support aussi il faut que tu utilises ceci qui n'est pas un ce n'est pas une arme ça s'appelle un blocker ça sert à bloquer les tirs ennemis alors quand tu tires comme ça vous voyez il y a une fumée qui apparaît si il y a une grenade qui est là dedans elle va se désamorcer si un boulet de canon qui passe dedans il va faire moins de dégâts alors ça sert à bloquer les tirs ennemis c'est très difficile à utiliser mais ça peut te sauver la vie tu peux aussi lancer des mines comme ça c'est avec ça qu'on lance les mines je le recharge je le tire et voilà et quand ça va péter ça va créer une mine ou ça va faire des dégâts aux navires que ça touche on est vraiment après se faire lapider mais c'est pas grave sinon tu peux aussi avoir le télescope qui sert à regarder plus proche et tu peux crier des ordres en cliquant sur les ennemis avec ton clic droit j'ai pas mal passé au travers sinon il y a la grenade ici qui sert à lancer des grenades et l'épée qui sert à frapper les ennemis et les trancher en langots fin important il y a plusieurs sortes de navires tantôt j'étais dans un navire de guerre les navires pas les navires les plus gros mais dans les plus gros ils ont quatre canons deux de chaque côté sinon il y a les cogs qui sont des plus petits navires qui ont juste un canon tu peux faire le tour à part tirer à l'avant et voilà on a perdu ouais quand tu perds et on a gagné oh regardez les coins à l'envers moi je sais pas si j'ai perdu peut-être qu'on a gagné l'objectif je savais même pas que c'était quoi l'objectif alors j'ai eu deux achievements quand même c'est pas pire j'ai eu le crew member qui a fait le plus de dommages je suis un de ceux qui a fait le plus de dommages et c'est moi qui a fait le plus de kills aussi alors je suis pas si neutre que ça d'ailleurs je suis loin d'être premier mais voilà alors à la fin tu humilies tes ennemis qui sont dans une cage et tu leur lances des granades et après ça tu peux aller voir la caméra tu vois moi je suis en ce moment je suis en ce moment dans la corde je tourne en rond alors c'était air buccaneer j'espère que vous avez aimé la vidéo inscrivez inscrivez vous à ma chaîne laissez moi un like et on se revoit dans un jeu différent ou dans minecraft bye